Les amis bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode encore sur notre carrière de F1 Manager 2022. Nous sommes aujourd'hui du coup à Miami pour le prochain Grand Prix. Alors oui, le Grand Prix d'Imo là ne se fera pas ce week-end. En revanche, nous allons rouler du coup à Miami avec une voiture qui s'est vue améliorée au niveau des flancs. Vous voyez, on a des nouveaux flancs et regardez ce que ça donne. C'est pas terrible. On est toujours 11e en VMAX, 15e en Axel, 9, 11 et 9 en virage. Donc franchement, on n'a pas vraiment du tout la meilleure voiture. Et je voulais vous montrer un peu là où on en était, il y a Mercedes qui n'est pas au top non plus. McLaren, ça en est où ? Est-ce que c'est toujours eux ? Toujours McLaren. Toujours McLaren, la meilleure voiture là-dessus. On a aussi du coup Alfa Tauri qui est pas mal, mais 5e, 7e. On a aussi du coup, Aston Martin c'est la pire. Ouh les pauvres. Alpine ça va. Ferrari. Ouh il y a du mieux chez Fébé. 3e voiture, c'est l'équipe, c'est la 2e voiture. Ah oui, Red Bull c'est pas terrible. C'est 9, 13, 17. Voilà, vous avez pu voir un peu ce qu'il en était. Donc du coup, ça va pas être évident. Vraiment ça va pas être évident. Ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer. On se retrouve comme d'habitude en qualification pour voir si on arrive à pousser la voiture au max. Les qualifications messieurs, on est en Q1. Nous allons bien évidemment faire sortir Théo pour cher Isaac Adjar. Sachez qu'il va pleuvoir le dimanche, oui. Oui, 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 on aime la pluie en ce moment apparemment. On aime la pluie donc on va y retourner. On va du coup, comme d'habitude, faire un tour assez rapide en sachant que du coup, Ferrari est bien. Ferrari va de mieux en mieux. Ferrari qui devrait être donc du coup, grâce à leur pilote, peut-être les favoris aujourd'hui avec McLaren. Même si bon, en termes de pilote, étonné que Fefe ont quand même ce qu'il faut pour assurer le tout. Je pense que Fefe sera favori. Tsunoda qui s'est fait bloquer, qui est à 6 dixièmes. C'est bien pour nous, il va pas pleuvoir durant ses Q1. Donc on va être tranquille. Et je pense qu'on a fait un temps suffisamment bon pour passer normalement en Q2. J'ai donc jugé bon de ne pas ressortir. Par contre, devant, ça nous a mis une minasse. Regardez Mick Schumacher, 1.30-0. Nous, on est seulement 1.36, 6 dixièmes d'avance. Mick Schumacher, Piastri, Leclerc. On a vraiment Ferrari, McLaren et AlphaTauri qui sont par là. Mais on a Tsunoda qui a été un petit peu bloqué, qui s'est un peu raté et qui du coup s'est retrouvé, sorti. Esteban Ocon est le champion Norris, Landon Norris. Le champion Norris. Le champion du monde du coup, Landon Norris, qui se retrouve 19e. C'est vraiment la cata pour eux. Et du coup, ils ne feront même pas les Q2. Bon les amis, on était bloqués. On a été bloqués durant notre première tentative. Donc on a dû patienter. On va sortir avec tout le monde, histoire de voir si on arrive à faire quelque chose. On est avec des pneus neufs. On embarque des pneus neufs. Donc ça devrait le faire. Théo Pourcher qui attend de sortir. Théo Pourcher attend de sortir. C'est rare qu'on voit ça. Ces caméras-là, on ne les voit pas d'habitude. Isaac Hadjar et Théo Pourcher, les deux ont été bloqués, donc n'ont pas pu sortir. On va avancer un peu pour arriver à passer leur tour de chauffe. On est juste derrière Charles Leclerc. Est-ce que ça peut nous aider ? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, on va voir si on arrive à passer en Q3. Attention. Parce que Isaac Hadjar, mine de rien, a quand même pas mal à rattraper. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que c'est fort. Isaac Hadjar qui est quand même loin, évidemment, parce qu'il a été bloqué. Il n'y a pas recherché ici, mais devant, le truc, c'est qu'à part Logan Sargent et Joe, je pense que c'est large au-dessus. Russell Leclerc, Mick, Piastri. Donc ça ne va pas être évident. Ça ne va vraiment pas être évident. On va essayer quand même de faire quelque chose. On va suivre pour l'instant. On suit la macaraine de Piastri, qui est bien. Piastri, vraiment. Oh, il y a une première Fefe qui vient de terminer. J'ai l'impression que c'est Mick ou c'est Charles. Non, c'est bien Mick Piastri qui va bientôt terminer également. Ça va être dur. Ça va être dur de faire un bon temps. En vrai de vrai, je ne pense pas qu'on arrive à faire un top 6, top 7. Si on arrive déjà à être sur la grille 7, 8, ce serait cool, je pense. Piastri qui, pour l'instant, est en pole. Incroyable, il est devant Mick. Alors que Charles Leclerc, lui, il veut aussi finir. Et après, on aura nos deux pilotes qui suivront derrière. Et au pourcher, Isaac Hadjar. Attention le temps. Leclerc, quatrième seulement. Alors, la pole, non. Il y a encore l'EQ3, bien sûr. Je me suis enflammé, évidemment. Mais je voulais voir... Ouh, Isaac Hadjar qui est seulement neuvième. Attention à Crawford. Crawford, il peut passer devant... Oh, on est devant Russell. Russell peut sortir si Crawford fait mieux. Crawford fait 5. Et Armstrong a terminé. Donc, du coup, Isaac Hadjar est à peine dixième. Russell est onzième et sort. Incroyable. Ah ouais, non. Les paires font totalement changer. Totalement changer. Bon, l'avantage, c'est quand même qu'on est en Q3. Donc, on ne va pas râler là-dessus. On va partir avec nos pneus usés pour essayer de faire quelque chose. Juste un petit tour, histoire de se caler. Et bien sûr qu'après, on sortira avec nos pneus neuf. pour faire le meilleur temps possible. J'aimerais bien, là. Pour Cher, c'est très bien. Sixième, j'aimerais bien qu'on fasse 5-6 ou 6-7 grand max. Il ne faut pas se partir trop loin. Il ne faut vraiment pas partir trop loin. En plus, avec la pluie, on peut faire quelque chose de bien dès le début. Et il va falloir essayer de partir assez haut. Je n'ai pas envie de partir trop loin sur la grille. Bon, là, on a des pneus usés. Donc, c'est normal. Eux sont en pneus neufs. Donc, forcément, ça y joue. Et je pense qu'il y a moyen de gagner 2-3 dixièmes en vrai. Si on arrive à gagner 2-3 dixièmes, on peut se retrouver, comme je vous le disais, 5-6. 5-6, ce serait l'idéal. 5-6, en vrai, ce serait vraiment ce que j'aimerais. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. On va attendre et sortir au bon moment. On va sortir en dernier, comme d'hab. Boum. Pour Cher qui sort. Et Isaac Adjard qui sort. Un petit délai entre les deux. Le premier tour, du coup, deux show-off qui va se terminer. Et on va voir si on arrive à faire un truc. Bon, la pole, ça m'étonnerait. Kastri, du coup, qui, pour l'instant, l'a pour 0-0-1. Leclerc, 0-0-4 derrière. Incroyable. Alors, par contre, Sonoda a été bloqué, si on l'avait dit. Il y a seulement une Merco, c'est Dohan qui est juste ici. On a, du coup, les deux Alpha Taori. Mais il y a Sargent. Sargent qui résiste avec son Sarai de Boulem. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On va se mettre, donc, en secteur, mais je pense que personne va vraiment améliorer parce que, normalement, ils ont des pneus usés, je pense. Donc, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à améliorer quoi que ce soit. On a le premier qui va terminer, qui sera Dohan. Voir s'il améliore, mais je pense qu'aucun n'améliorera sur ce dernier secteur-là. Quoi, cette dernière tentative, pardon. C'est l'inconvénient aussi du jeu, c'est que, du coup, ils changent pas leurs pneus. Ils changent trop tôt leurs pneus, justement. Dohan qui n'améliore pas. Donc, pour Cher, il doit le faire. Isaac Hadjar qui galère. Il a pas amélioré Isaac Hadjar ? Un tout petit peu dans le premier secteur, mais pas dans le deuxième. Vas-y, pour Cher, s'il te plaît, fais un truc. Ouh ! Pour Cher, quatrième ! Je m'attendais pas du tout à ça. Même seulement, Isaac Hadjar, et Ouh pour Cher, qui se place quatrième ! Ça, c'est beau, par contre. Inattendu et beau, donc il sera sur la deuxième ligne avec Charles Leclerc. Par contre, c'est Isaac Hadjar qui est assez loin. Ça, ça me fait chier. Je le voyais meilleur que ça. Ça, c'est important. Regardez les conditions météorologiques. On a, du coup, à partir du 9e, 8e tour de la pluie qui arrive. Donc, ça, ça fait chier. Et ça va être comme ça toute la course. Et normalement, on va se retrouver avec de... Ah ouais, là, peut-être de l'inter au début. Mais après, on va être sur du wet, on n'aime pas ça. Ça sent pas bon. Nous sommes prêts sur la grille de départ. Nous allons tenter de faire le maximum pour essayer d'aller choper des gros points. Je ne sais pas si on sera en mesure de le faire en ce moment. En tout cas, on est juste là. Regardez, le Théo Pourcher est là. Isaac Hadjar est un peu plus loin derrière, mais pas si loin. Et on va essayer de faire un bon début tout de suite. Théo Pourcher qui va essayer d'aller doubler. On a 9 tours où il faut tout donner. Clairement, c'est 9 premiers tours. D'ailleurs, je vais même pouvoir mettre plus agressif. Chose que je n'ai pas fait. Mais il faut clairement des médiums, les mecs, et des hard. Ils sont sérieux ? Oh, Pourcher, il a juste fait une bouchée de tout le monde. Non, Isaac, t'abuses. Non, Isaac, t'abuses. La Théo Pourcher qui fait des dingueries et qui double tout le monde et toi, tu te retrouves ici ? Non, 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 non. Joe qui dépasse Hadjar. Super, ça, c'est bien pour nous. Allez, Isaac. Un peu de tenue, s'il te plaît, Isaac. Fais ton taf, remonte. Il y a la pluie qui va arriver après. Il va falloir vraiment doubler tout le monde. Du moins, la possibilité de doubler le plus rapidement possible ce qu'il y a devant. Isaac Hadjar qui est derrière Joe, du coup. Isaac Hadjar décevant pour l'instant sur ce début de GP. Non, non, reste pas dans le cleaner, mais va aller chercher, quoi. Va aller chercher, s'il te plaît. Isaac, il va falloir essayer de te décaler. Il va falloir essayer de te décaler. On va essayer de le décaler ici, le Isaac. Voilà, il l'a fait. Normalement, il devrait y arriver ici au freinage. Après, c'est peut-être trop lui demander. Il revient. Il revient. Il arrête. C'est fou, ça. Pourcher qui est toujours lui troisième. On va se remettre en neutre. Du coup, on n'a pas vraiment de possibilité de garder après de l'ERS et on va rester comme ça. Théo Pourcher, du coup, 3 dixième, Isaac Hadjar est neuvième. Pourcher seulement troisième. Donc là, à mon avis, on va rester comme ça un petit moment en sachant que la pluie, du coup, comme je vous disais, arrive au neuvième, huitième tour. Donc ça va être dans peu et je ne sais pas sur quoi on va partir. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si on part sur de l'Inter. Si, au début, Inter, je pense. Au début, Inter. Ouais, Inter au début et après, on mettra du Wed jusqu'à la fin. Mais au début, on partira en Inter, c'est sûr. Les amis, on a Théo Pourcher qui a pris la première place. Théo Pourcher qui, du coup, forcément, en étant en soft, arrive à rapidement prendre de l'avance. Moi, ce que j'aimerais, du coup, c'est peut-être qu'il soit bien agressif. Totalement agressif pour justement essayer de prendre de l'avance plus d'une seconde. En tout cas, 3 secondes d'avance sur William, ce qui veut dire qu'on pourra rentrer les deux au stand directement et ça, c'est cool parce que ça ne nous obligera pas à faire du deux arrêts en un et donc, du coup, perdre du temps pour celui qui est derrière. Donc, ça, c'est cool. Donc, on peut faire un truc intéressant. On peut clairement faire un truc intéressant et on va essayer vraiment de bien calculer lorsque la pluie arrive. On va rester un peu ensemble pour avancer parce que la pluie arrive, justement. Est-ce qu'il pleut tout de suite ou pas ? Non, c'est dans 4 minutes. C'est dans 4 minutes. Donc, au pire, dans 2 tours, voire 3. 3. On peut encore faire un tour, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut faire un tour et on va pouvoir en faire un autre, je pense. Accident sur le circuit ? Attends, c'est au meilleur moment possible s'il y a une safety car. C'est pas Isaac Hadjar qui est 6e maintenant, c'est bien. Accident de Okon. Oh, Okon, il abuse. Okon, il abuse, vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait, Esteban ? Oh là 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 là, Esteban, c'est n'importe quoi, ça. Tu peux pas faire un truc comme ça. C'est honteux. Ok, pour Cher. Il pleut pas. Il pleut pas, donc je pense qu'il faut qu'on reste en piste. Ouais, on reste en piste. On reste en piste. Maintenant, il pleut. Ok, ça va être de l'inter de toute façon. Isaac Hadjar, il aime pas ça à 5 secondes. Oh, il aime pas ça, Isaac. Allez, on rentre. On rentre. De toute façon, on pouvait pas rentrer avant, ça c'est certain. Les deux rentrent maintenant. Théo pour Cher qui va être le premier à rentrer. Et j'espère. Attends, par contre, est-ce que je peux voir ce que les autres vont mettre ? Ils ont quoi ? Ils ont quoi comme gomme ? C'est du vert. C'est du vert, ok. C'est du bleu. C'est du vert. Attends, il y a Logan Sargent qui met du bleu là. Est-ce qu'il aura raison ? Non, mais il aura pas raison. Ça va forcément se baisser à un moment donné. Au pire, ça va monter d'un coup et ça va rebaisser. Non, non, il a pas raison. Il a pas raison, les gars. J'ai confiance en nous. Il a pas raison. Allez, mettez du vert, s'il vous plaît. Que la plupart fassent ça aussi. Pour Cher, il est en quoi ? 3 secondes, 2. Isaac Hadjar qui va rentrer directement. C'est bien, parce que nos deux pilotes sont rentrés. Allez. Allez. Ah, putain, il va être bloqué. Oh non, c'est insupportable. Ok, ça va. Oh non, non, non. Oui, il faut doubler ça. Allez, il faut vite doubler ça. Ça, il faut vite doubler, s'il te plaît. C'est vraiment le moment où il faut doubler le rapidement possible. Le plus rapidement possible, Théo, s'il te plaît. Allez, Théo. Poussez-le. Isaac Hadjar aussi. Mais merde, merde, merde. Ça, c'est vraiment le moment qu'on aime pas quand on sort sous la pluie. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place. C'est quoi ce freinage n'imp qu'il a fait, là ? Non, mais vas-y. C'est insupportable. C'est insupportable. Il est bloqué, lui aussi. Mais le con, putain. Non, mais ça rend fou. Mais vas-y. Mais Théo, t'es débile. C'est dés, viens de gagner une place. Il est à combien devant ? Il y a Mick qui va sortir aussi. Bon, normalement, ça va. De toute façon, on a sur... Oh, on est à 4 ? Ouh, attends. On est au-dessus. On est à 4. Ah ouais, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Par contre, on est à 4. Donc, du coup, on est normalement sur du wet. Et c'est pas ce que Théo Pourcher et Isaac Hadjar ont. Et j'ai peur qu'ils n'aiment pas trop ça. Leclerc, il est en quoi ? Oh, Leclerc est juste là. En tout cas, on est premier. Mais Leclerc est juste là. Oh, attends. J'avais encore le cleaner. Russell est ici. 4,40. Va falloir tenir un petit peu. Va falloir avancer un peu. Mais normalement, il faudrait qu'on arrive à tenir comme ça. Bon, on est repassés en dessous du 4, les gars, au 13ème tour. Théo Pourcher et maintenant 2ème, Charles Leclerc a mis 2,7 secondes. Bon, après, il est plus rapide que nous, clairement. Mais l'avantage, c'est que maintenant, Logan Sargent n'a pas les bons pneus. Donc, on devrait lui remettre un petit peu d'avance. Par contre, Isaac Hadjar est en train de verrouiller tout le monde parce que lui, on sait qu'il est très nul quand il a les mauvais pneus. Et là, il s'est retrouvé à 6 secondes de Russell. Par contre, globalement, on a quand même step up parce qu'on est arrivé donc 2ème et 5ème en sachant que du coup, on a du Williams avec l'Alpha Teori, Crawford et l'Alpha Teori qui sont bien loin comme Piastri, tu vois, qui est un peu perdu. Donc, pour Cher, c'est bien positionné. En revanche, maintenant, va falloir tenir un peu cette cadence. Je pense que du coup, ça tiendra jusqu'au 25ème tour et au 25ème tour, par contre, il faudra mettre des wets à mon avis et ce, pour toute la course. Et c'est là où on est repassés au-dessus de 4. Ça y est, je dis ça, on repasse au-dessus de 4. C'est rentré au stand pour Piastri qui ressort en inter parce qu'il a vu que c'était la merde donc du coup, d'être sorti en wets et du coup, il se retrouve très très loin. C'est bien pour nous. Alors, Isaac Adger est, j'imagine, en train de bloquer quasiment tout le monde. Ouais, ouais, 7 secondes. Par contre, pour Cher, il y a Logan qui est revenu de fou sur pour Cher. Pourquoi ? Ah ben, il est repassé en wets. C'est pour ça, quoi. Il est maintenant au-dessus des 4 donc forcément, ça aide. Bon, ça s'est un petit peu stabilisé. Charles Leclerc est toujours 1er. Théo Pourcher, 2ème. Sargent a décidé de rentrer au stand donc il est ressorti seulement 8ème. Théo Pourcher est du coup toujours tout seul derrière Charles Leclerc. Russell, quant à lui, est 3ème et Isaac Adger est toujours à 7 secondes de Russell avec Mick Schumacher du coup, juste derrière lui dans son sillage mais qui ne peut pas le doubler étant donné que nous sommes quand même sur de la pluie et c'est compliqué. Donc, on continue encore. Alors, je voulais juste voir au niveau des gommes si je ne suis pas en train de les griller. Ça devrait le faire. En vrai, les gommes, ça devrait le faire. Je pense qu'on ne va pas en abuser. On ne va pas en amuser. On va rester comme ça. Comme ça, on ne va pas trop niquer la gomme sur la fin au cas où. Isaac Adger, de toute façon, à mon avis, ne sera pas doublé par Mick Schumacher sous la pluie et Russell, par contre, peut revenir sur Pourcher. C'est le seul hic mais on va voir du coup maintenant lorsque le changement de pneu sera nécessaire le fait de passer en Wett. En tout cas, on a mis de côté les McLaren. Dohan est loin. Les Alfa Tauri sont loin donc on est plutôt tranquille pour au moins essayer d'aller chercher un podium avec Théo. Alors depuis tout à l'heure, je vois les conditions donc de pluie qui sont en train de chuter. Si on chute à moins de 1 et qu'il nous annonce au final du sec avec tout ce qu'il nous a annoncé avant. Ah ouais, c'est en train de chuter ici pour remonter après, je pense. Mais là, on serait potentiellement sur une piste qui sécherait mais qui va, à mon avis, réaccélérer très vite. Voilà que c'est fait. Donc dans 4 minutes maintenant, dans 4 minutes, les amis, on devrait passer sur du Wett complet. là, je pense qu'il va falloir anticiper tout ça. On a Théo Pourcher qui est devant l'arrêt au stand maintenant. Je pense que prochain tour, on rentre. Ouais. Ok, Théo Pourcher qui rentre, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de faire une diff. C'est peut-être le moment de faire une diff. On va essayer de faire la même chose du coup avec Isaac. Mais c'est clairement le moment de faire une différence avec un peu de chance. Leclerc arrivera trop vite et ne rentrera pas maintenant parce qu'il julera qu'il est toujours en inter. Oh, j'espère. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Théo Pourcher, lui, qui décide de rentrer. Normalement, on peut gagner un peu de temps. On peut gagner un peu de temps et peut-être récupérer les 4 secondes qu'on n'a pas. Isaac Hadjar qui est complètement très très lent. Oh là là, Isaac Hadjar, on dirait qu'il n'est plus dans le même sport. Dès qu'il n'a pas la bonne gomme, il n'est plus dans le même sport. Qui sait qui est au ralenti complet ? Oh, Maloney, ça doit être pareil. Il est en train de ralentir tout le monde derrière. Il doit avoir des stats dégueulasses de son adaptabilité. Allez, on sort Théo Pourcher. Bien joué. 3 secondes 1, on s'améliore. Isaac Hadjar qui va suivre et qui n'est pas si loin au final. Là, Poupou, il va falloir y aller. Là, mon Poupou, il va falloir y aller. Allez, il faut donner. Je pense qu'on va même lui foutre un tour en déploiement et un peu en agressivité au moins pour ce tour-là. Isaac Hadjar, ce n'est pas la peine. Il y a deux mecs devant lui. Mais vu que Pourcher, il n'y a personne, il faudrait qu'il pousse. Vraiment qu'il pousse pour revenir un peu sur les mecs. Ok, Mick Schumacher est devant lui. Vas-y, essaye de doubler parce que lui, il va te ralentir. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Il n'y a pas de ralentir. Il n'y a pas de ralentir. 24 secondes de retard. Charles Leclerc qui est bientôt dans la ligne droite. Est-ce qu'on arrive à le récupérer vraiment à la 2 dixième, 3 dixième ? Quand même. Quand même. Quand même. Il y a moyen qu'on passe devant Charles, je pense. On vient de mettre 5 secondes dans très peu de temps avec Schumacher. et là, il est vraiment avec des pneus sur lesquels il galère complet. C'est peut-être justement le choc des Féfé pour le coup. Ça dit que nous, on est bien lancé là. Ok, on va passer devant. On sera devant. C'est une certitude, nous sommes devant. De combien ? Il y a bien du 5 secondes. Ah non, pas du tout. Pas du tout. 4 secondes. C'est déjà pas mal en vrai. 4 secondes, c'est déjà bien. On avait 4 secondes de retard. On en a maintenant 4 secondes d'avance. On a Isaac Hadjar qui est juste avec Albonne. Comment ça Albonne ? Ok. Albonne qui a réussi à nous doubler dans l'affaire aussi. C'est bien. On va rester un petit peu comme ça. Mais là, normalement, il ne devrait pas y avoir de dinguerie plus que ça jusqu'à la fin. Je ne vais peut-être pas pousser énormément. Je pense que Charles Leclerc va nous récupérer au fil du temps. Il est beaucoup plus rapide que nous au niveau du rythme. Je pense qu'il va nous rattraper. Mais du coup, on peut peut-être jouer la win si on arrive à rester proche de lui. Ça peut être cool. Il y a un accident sur le circuit. J'ai l'impression que c'est une AlphaTauri. C'était juste derrière. En effet, c'est Williams. Ok. C'est une voiture de sécurité virtuelle. Je croyais que c'était une safety car du coup une vraie. Mais non, c'est virtuel. Donc du coup, ça ne va pas trop impacter ce qui va se passer. C'est une AlphaTauri. C'est bien Williams. Il était juste derrière nous. Ok, il vient de taper un peu plus fort. Pas terrible. Ça va, il n'a rien pété en soi. Un petit peu peut-être. Mais ça va. La VSB seulement. On a toujours Charles Leclerc qui est à 3,7 secondes derrière pour Cher. Et il reste 30 tours. Tenir la victoire, ça va être très dur. Très dur. On va essayer de faire pousser un peu Isaac Hadjar. Mais si on va essayer de le faire un peu pousser parce qu'il n'est pas loin d'Albonne. Pardon, mais il n'est pas encore là. Et j'aimerais bien qu'il arrive un peu à le doubler là parce qu'on perd du temps sur Russell. Alors, je ne sais pas si on a un meilleur rythme que lui, pour être franc. Mais ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier d'être derrière comme ça et de ne pas réussir à faire quoi que ce soit. Donc j'aimerais bien lui demander de... Voilà, non, on ne te met pas sur l'extérieur quand même. Comme ça, c'est un peu con. Mais en vrai, j'aimerais bien essayer de push un peu pour le rattraper. Donc je me mets un peu en déploiement pour Isaac Hadjar, mais j'aimerais bien qu'il y aille là. Et j'aimerais bien qu'il y aille et qu'il salle le mette en dépassement peut-être. Ok, reprends l'intérieur du coup. Non, apparemment pas là. Mais là, si on le met en... Si on le met dans le clean air, ce n'est pas possible. Il va falloir préparer cette action. Il va falloir sortir là-bas, je pense. Ok, ça c'est bien joué normalement. Il va push un peu plus. Oh, le bâtard. Je ne m'attendais pas à ça. Il a complètement refermé la porte. Oh, le freinage, bien joué. Normalement, ça a touché. Normalement, ça a touché 10 000 fois là, ce qui vient de se passer. Ok, c'est bien. Reste comme ça. Reste devant lui. Tu as bien raison. Il y a Alban qui est à 5 dixièmes. Ok, maintenant, au moins, on est passé devant. Par contre, pour cher, il ne plus qu'à 2 secondes 6 devant Charles Leclerc qui est en train de revenir fort. Il revient très très fort, Charles. Je pense qu'il va nous avaler bientôt. En plus de ça, du coup, au niveau des conditions, ça va rechuter ici. J'espère qu'on ne va pas repasser en inter parce que ça, on n'aime pas. Donc, on passera quoi qu'elle n'arrive pas en inter. Mais je veux dire, les conditions, si elle passe pour de l'inter, ça risque de nous faire perdre des positions avec Albon et avec Adjar, pardon, et pour cher. Donc, j'espère pas. Nous avons un énième accident. Énième accident qui a l'air d'être derrière. C'était Verschor. Bon, rien de grave, j'imagine. Pas de safety car, en tout cas, annoncé. Qu'est-ce qu'il nous a fait au même endroit encore ? Bon, les gars, vous abusez. Vous faites toujours la même. Vous faites toujours la même. Après, les gars, on connaît à force. On connaît. On sait que c'est pas grave. On sait que vous faites ça uniquement pour faire venir une safety car. Par contre, on est en train vraiment de reprendre de l'avant sur Charles Leclerc. Alors, on bouge un petit peu plus que tout à l'heure. Mais tout à l'heure, même comme ça, il revenait fort. Et là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. Donc, du coup, on reprend un peu l'espoir. Par contre, Isaac Adjar a mis 2 secondes, c'est Albon. Ce que je vous disais tout à l'heure qu'Albon ralentissait un peu Isaac Adjar et ça se prouve maintenant. Sauf que là, on va rentrer dans une période où normalement, on va chuter un peu dans les conditions. On risque d'avoir un peu moins d'humidité. Et regardez, regardez, on va passer en dessous de 4 sûrement. On va sûrement passer en dessous de 4, ce qui risque de nous mettre pas bien. Ça va pas nous mettre bien, ça. Aïe, aïe, aïe. 3,99. Paf. Et ça remonte. Tout va bien. Tout va bien, messieurs. On est toujours au-dessus des 4. Il nous reste 15 tours maintenant et Leclerc a l'impression, du coup, j'ai l'impression que Leclerc a un peu lâché le pied vraiment et qu'il ne revient plus. On ne push même plus. On est toujours un peu plus agressif au niveau de la gomme parce qu'on a largement ce qu'il faut normalement pour finir. En revanche, nous sommes du coup plutôt bien et nous sommes à 15 tours de l'arrivée devant sans conditions changeantes désormais. On devrait rester du coup sur de la pluie avec potentiellement moins d'eau à la fin mais bon, on devrait normalement avoir déjà fait un écart. Donc en vrai, le podium est jouable parce que Isaac Adjar revient bien. Russell par contre, lui a des meilleurs gommes que nous donc ils seront peut-être plus rapides sur la fin. En revanche, on arrive à tenir. On arrive à tenir et pourtant, on est plutôt bien pour l'instant et ça peut sentir une belle victoire pour Théo Pourcher, vraiment. Bon, évidemment, évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'à 12 tours de l'arrivée, Leclerc réaccélère comme un fou. Il n'est plus qu'à 3,8 secondes, alors que je suis même en train de push. Il va falloir me dire maintenant ce qu'il est en train de faire mais clairement, il est en train de repousser tout ça. Il revient en 3 secondes. Ça y est, le mec a décidé de m'attaquer. Le mec a décidé de venir. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il a. Il a 3 secondes. Non, c'est une folie. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Non, 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 mais c'est une folie par contre. C'est une folie qu'ils reviennent sur nous comme ça. Une seconde neuf. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le mec ne veut pas revenir aussi vite sur nous comme ça. Isaac Hadjark, il a reperdu du temps. Pourtant, on est à 7,62 mm. Donc, il y a de la pluie et de la bonne pluie. Je pense que c'est justement ça qui gêne un petit peu Théo Pourcher, là. Il est vraiment en train de galérer si je le mets en full attaque. Est-ce qu'il récupère un peu de temps ? Non, 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 il perd du temps de fou. Il ne tient plus. Il ne tient plus, les gars. Il y a trop d'eau pour lui. Il ne s'est pas roulé avec autant de pluie, je pense. Je pense que c'est juste ça. Il ne s'est pas roulé avec une pluie comme ça alors que Charles Leclerc est en train de se régaler. Ah, non, non. Je vous disais, oui, la win potentiellement, tout ça, que dalle. Que dalle. Charles Leclerc est juste derrière. On essaye de lui envoyer de l'eau, de l'aveugler, de le faire sortir de la piste. Non, mais on est trop lent, là. Tant que ça ne se calme pas, malheureusement, je pense qu'on va rester comme ça. On sera dans l'incapacité de se défendre. Et il va doubler. Les gars, mais comment on est lent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y, mettez-vous en full attaque, vous savez quoi. Albonne est aussi en train de revenir sur nous. Quoi, mettons en agressif parce que l'attaque, tu vas sortir sinon. A partir de quand, normalement, on perd... Là, c'est maintenant que ça devrait se calmer, la pluie. Il va falloir que ça se calme, s'il te plaît. 7 tours, il faut que ça se calme. Charles Leclerc est en train de nous pousser au cul, il veut venir. Regardez, les gars, tout ce qu'il y a devant. Regardez tous les drapeaux bleus qu'on devra se taper, là, si jamais. Oh là 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 là, non. Ah non, 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 non. On ne peut pas les rattraper si vite. Charles Leclerc a assez de doubler, non ? Ok, Charles Leclerc a essayé de doubler. On l'a laissé un peu derrière nous. On va se remettre en push au cas où. Mais Charles Leclerc est chaud. Il a 4 jarres, 10 secondes, lui il est tranquille. Alors par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va arriver là-dessus, là. Personne n'arrive à doubler Maloney. Ah non, c'est Joe maintenant. Personne n'arrive à les doubler. Et du coup, tout le monde est derrière. On a 41 secondes d'écart avec Sargent. Il y a vraiment des écarts de fou. Vas-y, Charles, laisse-moi tranquille, Charles, s'il te plaît. J'ai peur qu'il passe à un freinage. Il a du mal à passer. Sous la pluie, il se rend galère. Regardez, c'est en train de baisser. C'est en train de baisser, on va peut-être reprendre du temps. On va peut-être te reprendre du temps parce qu'en fait, j'ai bien l'impression que Théo Pourcher ne s'est pas roulé sous la pluie, mais la grosse pluie, quoi. Ah non, mais c'est là où ça va se jouer. Oui, Leclerc est gêné, messieurs. Théo Pourcher qui va se barrer. C'est vrai que ça aurait pu jouer pour nous, ça. Et c'est vrai que c'est en train de jouer pour nous, du coup. Oh là là, tous les retardataires. Tous les retardataires qui sont en train de nous mettre bien, là. Un peu de déploiement. Un peu de déploiement pour bien ressortir de là. Et laissez-nous passer les retardataires, s'il vous plaît. Ah, pas du tout. Ah, mais genre, pas du tout. Genre, devant, il ne peut pas nous laisser passer. Leclerc a pris trois secondes de retard. Oh, ça, c'est le plaisir. C'est nous devant ou c'est l'alpha ? Non, c'est l'alpha en plus. Ah non, non, non. On est bien devant. On est bien devant. Charles Leclerc qui est à trois secondes cinq. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, là, il va falloir nous laisser passer, les gars. Ils n'ont pas de drapeau bleu, les mecs ? Apparemment, non. Apparemment, non. On est en train de remonter petit à petit à Charles Leclerc qui est bloqué depuis tout à l'heure. Il n'arrête pas de se faire bloquer le pauvre. Albon, lui, est toujours cinquième. Isaac Hadjar est quatrième, pardon. En vrai, Pourcher va être aidé, je pense, là. Pourcher peut être aidé. On va avancer un peu ensemble, les gars, mais regardez. Là, il n'en a plus qu'un à passer. C'est Maloney qui va laisser passer. Maloney, Maloney, c'est comme tu veux. Et Charles Leclerc derrière qui est bloqué. On est là, nous, on est tout là-bas. Mais il va devoir passer tout ça et sûrement dans les virages en plus. Il faudrait qu'on arrive à prendre genre du cinq secondes. Cinq secondes, il ne pourra pas nous récupérer tout ça. Oh non, il y a beaucoup trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Ils ne pourront pas le laisser passer. Ils ne vont pas le laisser passer, c'est sûr, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas le laisser passer. Peut-être dans la ligne droite, cela dit. Ah, ils laissent passer dans la ligne droite, les salauds. Ok, pour l'instant, ils ne l'ont pas gêné. Pour l'instant, ils ne l'ont pas gêné. On va remettre Isaac Hadjar en pouche quand même pour finir. Oh, ça re-rentre au stand, mais qu'est-ce qu'ils font ? On est à trois. Ah non, 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 là, je reste. Non, 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 je reste. Non, 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 c'est débile. Je ne peux pas faire ça. Il reste trois tours. Il reste trois tours, on va rester comme ça. En plus, Leclerc n'est pas rentré. On va se mettre en full attaque même avec ses gommes pour essayer de compenser peut-être ça, mais Isaac Hadjar, c'est la tentative de podium. Là, on reste comme ça. J'ai peur, mais on reste comme ça. On va avancer un peu. Oh, j'ai peur de l'allure. Charles Leclerc est rentré, mais nous, on ne rentre pas, les gars, je vous le dis. La pluie, c'est arrêté sur le circuit. Pas grave. Neuf secondes, Russell. Il ne peut pas nous rattraper tout ça en un tour, si ? 21 secondes. Leclerc ne peut pas rattraper pour cher. Russell peut-il récupérer Hadjar ? Non, 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 ça va le faire, les gars. Non, Lya a fait le move de bête. Il ne reste qu'un tour. Attends, on va se mettre jusqu'au tour final. Ils peuvent, hein ? Russell a récupéré deux secondes, là ? Une seconde et quelques ? Non, en vrai, ce n'est pas possible. S'il restait 2-3 tours, ça aurait été mort, mais là, ça ne descend pas assez vite. Ça ne descend pas assez vite. On se fait doubler par un retardataire, mais ce n'est pas grave. On se fait doubler par un retardataire, mais ce n'est pas grave. Isaac Hadjar est encore par... Oh, Isaac Hadjar, il a encore un tour complet à faire. Or, pour cher, ça va. Pour cher, il est où ? Ok, pour cher, il est là. Pour cher, ça va le faire, mais Isaac Hadjar, peut-être pas le podium. Aïe, 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 attention, 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 attention. Déploiement tout. Dans la ligne droite, donne tout ce que tu as. T'es où pour cher ? Lui, il n'a plus qu'une ligne droite. Il n'a plus qu'une ligne droite, cette fois-là. Oh non, Russell, il arrive trop vite. Russell, il arrive trop vite. Russell arrive trop vite sur Isaac. Parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il... Oh non, 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 non. Oh non, 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 Russell, il est là. Ok. Oh, mais Isaac Hadjar, en plus d'être nul avec ses mauvaises gommes. Il n'y a plus qu'une ligne droite. Oh, mais il y a un mec derrière. Oh, gênez-le. Gênez-le, s'il vous plaît. Gênez-le, t'es où pour chercer la win. Ça, c'est fait. Là, s'il y avait un tour de plus, c'était fini. Isaac, Isaac se fait doubler. Isaac se fait doubler, messieurs. Oh, j'ai peur du virage. Oh, Russell. Non, Russell. Hein ? Oh, oui, là, Axel. Non, non, oui. Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, messieurs, qui arrive à tasser Russell pour aller chercher son podium. Oui, mon Isaac. Oh, le feed, Isaac. Sur le fil, mon ami. Sur le fil. Merci d'être entré au stand, Russell. Bon, avec l'inter, il nous bouffait. Genre là, il y avait un tour de plus, c'était fini. Même Leclerc pouvait revenir sur Théo Pourcher. Il lui a repris 8 secondes, Charles Leclerc. Mais on a décidé de rester. On a bien fait. Théo Pourcher first. Isaac Hadjar, troisième. Et Charles Leclerc, du coup, qui fait deuxième, il n'y a rien. Albonne est cinquième. Mick Schumacher, sixième. Du coup, ça donne quoi au classement ? Classement pilote, ça donne quoi ? Parce qu'on est pas mal, là. Oh, Georges Russell, 109. Théo Pourcher, 100. Attention, il n'y a plus que 8 points d'écart, les gars. Attention à ça, Isaac Hadjar, Charles Leclerc, Schumacher, Dohan qui perd pas mal. Constructeur, on est premier. On vient de passer premier grâce à cette course-là. Eh ben, les amis, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En tout cas, les gars, podium, premier, troisième. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quoi. En ce moment, je vous fais des petites découvertes de jeu comme vous avez pu le voir. Demain, sûrement, une nouvelle vidéo. Après-demain, nouvel épisode de F1 Manager 23. Et 22. Oh, 23. J'aimerais qu'il soit bien, en plus. Sur le 22, bien entendu. On finit cette saison. Après, on aura sûrement une petite carrière sur F1 23 aussi. Ça peut être très cool. En tout cas, on va passer un été mouvementé. Merci à vous. N'oubliez pas de lâcher le petit like, s'il vous plaît. De follow la chaîne si ce n'est pas fait, bien sûr. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada